Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout. Spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien aimé, frères et sœurs, Anthony Blinken est en ce net moment en Éthiopie. Il devrait se rendre incessamment au Niger. Pourquoi Anthony Blinken s'intéresse tant à l'Afrique maintenant ? Pourquoi ce voyage ? Pourquoi ces pays ? Pourquoi l'Éthiopie ? Pourquoi le Niger ? Eh bien, l'Éthiopie d'abord, c'est parce que les Américains ont échoué. Ce sont eux qui ont voulu déstabiliser l'Éthiopie dans cette guerre, dans le Tigré. C'est les Américains qui voulaient encore diviser l'Éthiopie. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique, là, c'est exactement ça qu'ils ont fait, qu'ils veulent faire en Éthiopie. Ils ont fait la première fois, ça avait marché. Ils ont séparé l'Érythrée de l'Éthiopie. Ils ont fait la deuxième fois, ils voulaient maintenant faire la deuxième fois, séparer l'Éthiopie de l'Éthiopie, enlever la partie du Tigré et enlever l'accès à la mer, à l'Éthiopie, pour mieux broyer l'Éthiopie. Donc, paralyser l'Éthiopie, au profit d'Israël, qui soutient aussi cette partie. Parce qu'après, ils devraient prendre un excès, pour dire, non, ça c'est notre partie. Pour l'instant, ils ne peuvent pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient. Et le président, le premier ministre Abiy Ahmed, a déclaré, a dénoncé directement. C'est ça, justement, la maturité, la grandeur de ce premier ministre. Il a déclaré que les Américains n'ont qu'à arrêter avec ça. Et il a mené la guerre. Il s'est appuyé sur qui, vous savez, la Russie. C'est ce qui a permis de contrôler la situation. La crise n'est pas définitivement arrêtée, mais en tout cas, je pense qu'on est loin maintenant de, on s'est éloigné de la balkanisation de l'Éthiopie. Donc, les Américains ont compris qu'ils ont échoué. Il faut aller maintenant réparer les dégâts, pour chercher à revoir, parce qu'ils vont reprendre encore, hein. Non, vous ne croyez pas que c'est fini, non. Avec eux, c'est question du temps, puisque c'est dans les documents. Ils ont des documents. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même un siècle. Et ils ne s'inquiètent pas. Ils savent qu'on va revenir. C'est aux autres, maintenant, aux Africains, de prendre leurs responsabilités. Bref, ils partent, c'est pour essayer de voir comment on peut colmater, ils peuvent colmater les brèches pour revenir en confiance vis-à-vis de l'Éthiopie, afin de voir comment ils peuvent encore casser, tordre le cou. Ah oui. Voilà ce qu'Anthony Blinken va faire. Au Congo, il a déjà, il a tout gagné. Il a des matières premières. Il a le Rwanda qui s'installe très bien, qui s'est bien installé. Ils ont pris, occupé des villes et tout. Donc, à tout moment, si Tissé Kedi veut bouger, on lui rappelle à travers des attaques, des rebelles, ainsi de suite. Maintenant, pourquoi il va au Niger? Eh bien, c'est la même chose. Au Niger, il s'inquiète. Au Niger, c'est sûr que Bazoum va se faire taper sur les doigts. Mais ça, il ne faut même pas se leurrer. Bazoum, il en aura pour son compte, quand il va partir. Il ne va pas nous le dire, mais nous savons. Bazoum, on va le lessiver. Parce que Bazoum a commis l'erreur d'envoyer son chef d'état-major auprès d'Assimi Goïta. Et qui dit Assimi Goïta, derrière Assimi Goïta, il y a l'ours blanc de la Russie. Ça, c'est l'erreur de Bazoum. Bazoum, qui ne peut pas, parce qu'il ne s'en sort pas. De toute façon, le Mali et le Burkina s'en sortent mieux que le Niger. C'est clair, le Niger, c'est fini, c'est occupé. Donc, Anthony Blanquer va aller pour lui tirer les oreilles, pour dire, écoute, nous, on ne veut pas entendre parler de tes relations avec le Mali. Aussi simple. Parce qu'ici, c'est nous qui occupons. Et c'est à nous. Voilà la raison pour laquelle il se déplace au Niger. Et c'est ce que j'ai toujours demandé à Tshisekedi de faire. Il suffit de se tourner vers un autre partenaire, parce que tu ne peux pas continuer à rester avec un partenaire qui, depuis les indépendances, ne cesse de te martyriser. Ce sont eux qui ont tué Patrice Lumumba. Bon, c'est vrai que le père de Tshisekedi n'aimait pas Patrice Lumumba. Bon, donc le fils aussi, il ne peut pas aimer le gars. Mais la réalité, monsieur, c'est ça. Vous voyez, si Tshisekedi veut régler le problème du Congo, il suffit qu'il se change de partenaire. Il verra qu'eux, ils vont arrêter. Parce que maintenant, c'est prouvé. La guerre en Ukraine a montré que la première puissance militaire au monde, c'est la Russie. La Russie a même des missiles hypersoniques que les États-Unis n'ont pas. Les experts vous disent que la Russie est en avance par rapport aux États-Unis au moins de 20 ans dans le domaine militaire. Regardez, ils n'ont même plus de munitions en Europe. À l'OTAN, là, ils n'ont plus de munitions pour donner à l'Ukraine. Donc, quand tu veux t'attaquer, tu veux te défendre, eh bien, écoutez, tu dois tenir là où tu penses que tu peux avoir. Tu sais, quand quelqu'un se noie là, il peut saisir même le serpent. Donc, tu sais, Kedi, c'est ce qu'il a à faire pour voir, pour qu'eux, ils puissent demander au Rwanda de se retirer ou prendre des sanctions. Il suffit de prendre des sanctions. Vous allez voir que le Rwanda va se retirer tranquillement et puis ça va se calmer. Surtout que les Américains ont déjà les matières premières. Ils ont déjà le cobalt. Donc, maintenant, vous prenez les dispositions pour défendre votre pays. Au Niger, Blinken est en train de partir au Niger. C'est pour demander des comptes. Mais la France l'a déjà fait. La France a envoyé son chef d'état-major le lendemain même. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et tous les internautes vous en parlent. Et c'était pour demander des comptes. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, lui donner un avertissement. C'est pour ça que le lendemain, il est allé maintenant au Bénin. Mais le Bénin, là, Patrice Talon, ils ont le même objectif. Patrice Talon aussi est en train de faire, veut mettre en place une base militaire française au Bénin. La France est chassée partout, mais elle continue à chercher d'autres pays qui vont l'accueillir. Ils sont en train de s'installer au Bénin maintenant. Donc ne soyez pas surpris qu'au Bénin, déjà, ce sont eux qui contrôlent le ciel béninois. Ce sont les avions français. C'est l'armée française qui contrôle le ciel béninois. Au moment où nous parlons. Donc, quand Boazou va au Bénin, c'est pour montrer que, vous savez, moi, je suis toujours avec vous. Et il est en train de s'enfoncer lui-même parce que la population, là, ne veut pas. Et un président, la force, je répète, la force d'un président, c'est son peuple. Aucun président ne peut être fort tant qu'il n'a pas le soutien de son peuple. Je dis bien, la force d'un président, quand il veut mener la guerre contre les Occidentaux, il faut qu'il ait le soutien de son peuple. C'est pour ça qu'il faut toujours être sur la même longueur d'ordre que de votre peuple. Sans ça, votre combat est perdu d'avance. C'est vrai que c'est difficile de faire comprendre parfois à son peuple ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, les pays africains, la jeunesse africaine, elle connaît maintenant ce qui se passe. Et elle est prête à assumer ses responsabilités. Donc voilà, Anthony Blinken va pour réparer les dégâts en Éthiopie et il part au Niger pour tirer des oreilles à Bazou. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, 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 non. Yaba, polaire, véo. Yaba, l'aime. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandent à ce qu'ils puissent être punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angénisés. Vive l'Afrique éternelle ! J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage ST' 501